... En 1374, le sultan du Mali, gravement malade, tombe dans une torpeur dont il ne sortira jamais. Sa mort est la première attribuée à ce que l'on appellera la maladie du sommeil. Entre le XIVe et le XIXe siècle, les cas de maladies du sommeil sont de plus en plus nombreux. À la fin du XIXe siècle, une première grande épidémie frappe l'Ouganda et le bassin du Congo. Les historiens parlent d'un million de morts. Au même moment, la colonisation qui entraîne la déforestation, la construction de routes et les déplacements de populations contribue à l'expansion de la maladie. En 1901, les biologistes anglais Ford et Deuton trouvent dans le sang des malades la cause de la maladie, un parasite, le trypanosome. En 1903, le médecin anglais David Bruce découvre le vecteur du parasite, la mouche Tsetse. En 1905, on teste un premier traitement, latoxyle, un composé d'arsenic très toxique pouvant entraîner la cécité. La médecine coloniale se lance alors, au début des années 1920, dans une grande entreprise d'éradication de la maladie. Eugène Jameau, médecin militaire français, directeur de l'Institut Pasteur de Brazzaville, pose les bases de ce que l'on appellera la doctrine Jameau, détecter tous les cas possibles et les traiter pour éliminer le réservoir du parasite, l'homme. Avec ses équipes mobiles, armées de microscopes, il sillonne les régions les plus reculées à la recherche de malades qu'il traite avec des dérivés de l'arsenic. Au Cameroun, entre 1919 et 1930, la doctrine Jameau fait baisser la prévalence de la maladie, c'est-à-dire le pourcentage de malades par rapport à la population, de 60 à 4 %. En 1949, le médecin suisse Ernst Friedheim a l'idée de combiner un dérivé de l'arsenic avec un antagoniste utilisé contre les gaz à base d'arsenic pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau médicament, le mélarsoprol, est encore utilisé aujourd'hui, au stade avancé de la maladie. Dans les années 60, les colonisateurs quittent la plupart des pays affectés et la tension se relâche. La mouche de Cetcé en profite pour faire son grand retour. Une nouvelle épidémie éclate en 1970 et atteint son pic en 1998. Depuis, les efforts ont grandement affaibli la maladie et l'Organisation mondiale de la santé se donne l'objectif de l'éliminer d'ici 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada ...